Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas vraiment parce que j'ai perdu mon inspiration. L'inspiration, vous savez ce que c'est, si vous êtes vous-même des créatifs et je suis sûr que vous l'êtes, eh ben ça vient, ça repart et des fois ça ne revient plus et on sait pas pourquoi et c'est ce qu'on appelle généralement l'angoisse de la page blanche. Vous êtes tous concernés même si vous ne travaillez pas sur des pages. Heureusement pour vous comme pour moi, il existe des techniques pour combler ce manque d'inspiration, des processus créatifs qui sont développés par un groupe de mathématiciens et de littéraires qui existe depuis environ 60 ans et qui s'appelle l'Oulipo. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est simple, je me suis fabriqué moi-même un petit jeu littéraire histoire de retrouver la pêche de l'inspiration. J'ai ici une liste de contraintes que j'ai emprunté à l'Oulipo, j'ai là toute une pile de livres qui sont pour la plupart des gros classiques, donc des choses plutôt sympathiques. Je me fais un petit jeu de tirage au sort pour appliquer une contrainte à un de ses livres, pas le livre en entier, juste un extrait, et du coup réécrire l'extrait choisi et vous montrer après ce que ça donne. Alors on commence avec un grand classique de l'Oulipo, le lipogramme. La contrainte est très simple, on s'interdit d'utiliser une ou plusieurs lettres dans tout son texte. Alors ça va, si vous retirez le Z ou le W, vous pouvez vous en sortir sans trop de problème. Par contre, si vous retirez le E, ce roman, La Disparition, est écrit intégralement sans la lettre E. Vu que c'est un petit peu l'emblème du lipogramme, ce bouquin, je vais m'impliquer la même contrainte, je vais écrire mon texte sans la lettre E. A noter que si vous êtes un peu hardcore, vous pouvez opter aussi pour le bivocalisme, vous n'utilisez que deux voyelles dans tout votre texte, voire le monovocalisme, une seule voyelle dans tout le texte. C'est chaud, c'est chaud. Pour être honnête, c'est... Je vais pas vous mentir. Donc j'y vais, là, je vais réécrire l'extrait que je vais tirer au hasard, sans utiliser la lettre E. C'est fini. Ouh ! Demain, dès l'aube. Ok, euh... Chaud. Chaud, mais mauvaise pioche, mais on y va. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houvers et de bruyères en fleurs. Bah du coup, me revoilà. Voilà, j'y ai passé un petit moment, en fait, parce que ce n'est pas facile du tout. En fait, la plus grosse difficulté, je trouve, avec le lippogramme en E, c'est que la plupart des connecteurs qu'on utilise, ils ont des E. Donc pour construire une sataxe qui ne soit pas trop éclatée, c'est super difficile, en fait. Parce qu'il y a des E dans les verbes qu'on utilise principalement, dans les connecteurs comme 2, dans les possessifs aussi. C'était vachement dur, mais bon, c'était fun. Alors du coup, je vais vous lire ce que ça donne, cette réinterprétation. Au jour suivant, quand tout blanchit au pays, j'aurai mon sabot vif, car sachant ton individu languissant. J'irai rasant au bois, j'irai grimpant moule grand fouillis, car croupir sans toi au loin m'a fait navrant. Traînant mon corps, ma vision fixant mon in situ, sans voir où ir nada, hormis dans mon caisson, solo incognito, mal au dos, doigt tordu, abattu, voyant dans toujours pas plus qu'un soir moribond, Mon front vivra sans plaisir l'or tombant sur la nuit, au cargo lointain glissant cap caracotinum d'antan. Quand mon parcours finira, ton trou aura sur lui un gros tas mixant ou frais parmi boutons riant. Alors évidemment, il y a plusieurs phrases qui ont des structures un petit peu bizarres, mais je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Je suis assez content de moi, pour le coup. Il me semble qu'on peut apprécier ce que ça donne. Alors, je suis parvenu à recréer une alternance de rimes croisées, mais pas à respecter les rimes féminines et masculines. Là, je crois que j'ai mis que des masculines. Et puis surtout, la longueur des verres n'a plus rien à voir. Mais c'est déjà pas mal, niveau contraintes. Alors, je suis satisfait. On passe à la suite. Ok, on va se faire un S plus 7. Alors, le S plus 7, c'est une des plus vieilles contraintes de Lollipo. Le principe est encore une fois très simple. On prend un texte source et à chaque substantif, on le cherche dans le dictionnaire et on le remplace par le septième substantif qui vient dans l'ordre. Ce qui est super, c'est que j'ai un bon gros dictionnaire ici. C'est le Larousse. Et du coup, on va pouvoir transformer notre texte et voir ce que ça donne. Alors, pour le coup, niveau créativité, je n'ai pas grand-chose à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer les mots. Bon, il est aussi possible de faire des V plus 7 ou alors des A plus 7, c'est-à-dire les verbes décalés de cette place ou les adjectifs décalés de cette place, voire tout, les verbes, les adjectifs et les substantifs, tous décalés de cette place, de cette place de 12, de 10, de 5, comme vous voulez. Pour le coup, on va essayer de faire au moins les substantifs, les adjectifs et les verbes. En fait, on va juste garder la structure syntaxique de base et tout le reste va être transformé, ce qui pourrait être plutôt marrant. Alors, n'hésitez pas à le faire chez vous, même si c'est un peu rébarbatif, en effet, de chercher tous les mots dans le dictionnaire. Voilà, ça c'est pour la contrainte et pour le texte qu'on va retranscrire, ça va être... Ok, c'est parti ! L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Me revoilà, c'était long, c'était très long. Du coup, j'ai fait que la première strophe du poème, ça suffit à vous montrer le processus. Prenez un dictionnaire en ligne. En vrai, là, dans le dico papier, j'en ai eu pour 40 minutes, pour une dizaine de lignes, c'est insupportable. Je me demande si on ne pourrait pas imaginer un algorithme avec des dictionnaires en ligne pour générer ce genre de texte automatiquement. Bon, allez, lecture. L'invraisemblance aux voyants Mon enfilade, ma soie, souffle le doudou d'aller là-bas voiturer ensemble, à languir la lombalgie, à languir et multiplier, au péage qui te ressoude. Les solfèges moussants de ces cigognes brûlantes, pour mon esquive ont les charpentes si mythomaniaques de tes œillères transalpines, brocardant à travers leurs larynx. Là, tout naît coriètes et bécane, dicantropes, calorimètres et vomi. Un photogramme, c'est un texte dont chaque mot commence par la même lettre. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, il existe aussi une variante, le photogramme progressif. On choisit un groupe de lettres qui se suit dans l'alphabet, par exemple A, B, C. Et on fait un texte dont les mots vont commencer par ces lettres de manière répétitive. A, B, C, A, B, C et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de l'auteur. Parce que le photogramme, ça s'inscrit précisément dans une ligne forte de l'oulipo qui est d'épuiser à la fois la littérature et les littéraires. Moi, je suis déjà bien épuisé. Et pendant ce temps, la roue tourne, la roue tourne. Alors, sur quel texte allons-nous arriver ? Parfait. La cigale et la fourmi La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foie d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » « Vous chantiez, j'en suis fort aise. » « Eh bien, dansez maintenant. » Tenez, hasard amusant, la cigale et la fourmi, c'est justement un texte que Raymond Queneau a détourné selon la méthode S plus 7 qu'on vient de voir. « La cimèse, ayant champonné tout l'éternueur, ce tuba fort dépuratif, quand la vigzacée fut vervie. » « Pas un sextué pétographique morio de mouefte ou de verra. » Pour la lettre, on va prendre la lettre F, on va essayer parce que le F de fourmi, et puis voilà. Fourmi, fourbu, finaçant fameuse faune feignante. Fière fanfaronne folâtre, fit fâcheuse famine, fuyant féroce furie fiévreuse. Frigorifiée, fumante, fringale fantasment festin, funèbre figure, friponne frappa façade fourmilière, faisant fort fracas. Furieuse, fourmi fit fermement foudre. Folle fautive, frivole faste font fondre frigo. Faut façonner, fabriquer, faire fortune, fructifier ferme. Faites force fatigue. Fatigue ? Fougueusement. Fédérant fameuse fête, fascinant foule, flutuot froufroutant, finalement fredonnant. Fredonnant. Fantastique. Frétillé, finalement. Ouais, là j'avoue, le résultat est un peu chelou, mais en fait, c'est sympa, on essaie de composer une forme de français alternatif. C'est poétique. Moi, ça me plaît, je trouve ça sympa. C'est reparti, on va faire une traduction antonymique. On remplace tous les mots importants du texte par un de leurs possibles antonymes, et ce qui fait que le texte final est un petit peu comme l'exact opposé, le négatif, le reflet dans le miroir du texte source. Alors maintenant, à voir quel texte va sortir. Ah bah voilà, tout le monde aime le petit prince, non ? Eh bah on va le retourner ! Alors pour le choix du texte, je vais prendre un extrait qui me parle à moi, c'est le passage du dialogue entre le petit prince et le renard, où le renard lui explique à quel point il serait heureux d'être apprivoisé. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, et les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde. Tu vois là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien, et ça c'est triste. Mais, tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Je me souviens que Saint-Ex, il m'avait beaucoup touché quand en gamin j'avais découvert le petit prince. Eh bah du coup, on va ruiner mon enfance. Ma mort est distrayante. J'héberge les renards, les femmes m'hébergent. Aucun des renards ne se différencie et aucune des femmes ne se différencie. Je m'amuse donc énormément. Mais, si tu m'effarouche, ma mort sera comme pluvieuse. J'ignorerai un silence de claques qui sera semblable à aucun autre. Les mêmes claques me font sortir du ciel. La tienne m'expulsera de dans la motte, comme une cacophonie. Et puis, renifle. Effectivement, on peut dire qu'il y a plus joyeux pour un récit à destination des enfants. Mais, peut-être que si on applique ce procédé à un texte très triste, ça le rend super joyeux. Qui sait ? Peut-être que ça le rendra juste super creepy. En tout cas, c'était plutôt marrant. La littérature, ces mots définitionnels, c'est une forme d'écriture où on prend un énoncé de base et on va définir au maximum de la complexité chacun des éléments qu'il compose afin d'obtenir un objet un petit peu bizarre, très long et souvent très déformé de sa réalité d'origine. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va définir. Bah parfait, il n'y a pas besoin de se poser de questions sur le texte, on va juste prendre « être ou ne pas être, telle est la question ». Et on y va. Être ou ne pas être, telle est la question. Alors, je dois dire que c'est un petit peu fourbe de la part du hasard de me refiler la tâche de définir ce que c'est « être » pour un simple exercice dans une vidéo. Alors, notez que cette phrase, le « to be or not to be », il a des traductions très différentes en français. Alors, pour le coup, je me suis juste basé sur la traduction de Jean-Michel Desprats qui est extrêmement littérale et qui a été choisie pour la version bilingue des éditions Folio. Voilà, donc ça donne « être ou ne pas être », telle est la question. Exister dans ce monde, d'une façon permettant de faire l'expérience non seulement de soi-même mais également des altérités qui nous entourent, tout en attestant réciproquement de leur propre prégnance physique, morale, spirituelle ou philosophique dans le modèle de permanence où l'on pense s'inscrire, ou, au contraire, et de façon différente, pour ainsi dire en divergence et frontalement opposé à l'énoncé qui vient d'être exposé, c'est-à-dire, pour faire simple, dans une optique de proposer une alternative raisonnablement équivalente à ce premier élément sémiotique, « ne pas marquer ce bond » si tant est que ce mot suffise à indiquer de manière objective l'ensemble de ce qui compose l'espace théorique et complet constitué de parties mais formant un tout, sans limite perceptible, car pareille désignation ferait du tout une partie, par le saut de notre intériorité, seule véritable preuve supposée d'une potentielle prétention à la présence d'une entité autonome et gothique dans une réalité quelle qu'elle soit, c'est là, toute la demande énoncée, soit abstraitement, soit par la fonction connative ou impressif du langage, adressée à une entité autre que nous-mêmes et supposément apte à y répondre, que l'on peut formuler de façon sûre, cette interrogation prenant naturellement le pas sur toute autre considération puisqu'elle en est la racine et s'impose, par essence, nature et priorité mathématique, comme la réflexion qui doit préexister à toute autre préoccupation. » Euh... Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première plongée dans les facéties mentales et mathématiques de nos amis de Loulipo. Alors, rassurez-vous, il reste encore plein de contraintes et de procédés bizarres pour malmener et la langue française et nos cerveaux, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous-même essayer ces quelques contraintes que je vous ai présentées. Vous pouvez même poster les textes en commentaire si vous voulez qu'on en discute. Vous pouvez aussi suggérer d'autres contraintes, si jamais vous en avez qui vous viennent à l'esprit. Et en tout cas, abonnez-vous, laissez un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo si elle vous a plu, ça, ça m'aide beaucoup. Et dans la dernière vidéo, ça a vraiment permis de lui donner une bonne visibilité. Donc, je vous en remercie vraiment sincèrement. Et on se dit, comme d'habitude, à la prochaine. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501